Le Royaume de Belgique entretient depuis longtemps les relations bilatérales avec le Burundi. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les grands résultats qui ont marqué les 13 dernières années de coopération à travers l'agence belge de développement Enabel. Une phase qui se clôture, mais qui ouvre une autre. Mais s'il faut une synthèse préalable, par quel mot faut-il qualifier cette coopération entre la Belgique et le Burundi ? Je définirai la coopération entre la Belgique et le Burundi par trois mots. Concrêt, permanent et ensemble. Concrêt, parce que l'objectif c'est vraiment d'être présent sur le terrain au plus proche des réalités burundaises et au plus proche de la population pour avoir un impact concret. Permanent, parce que nous n'avons jamais quitté le pays. Même lorsque les relations étaient difficiles entre nos deux pays, la Belgique a toujours été présente en faveur de la coopération burundaise et Enabel a toujours été présente. Et ensemble, parce que la volonté, c'est évidemment une logique de partenariat. Être ensemble, main dans la main, pour réaliser nos objectifs communs. Si je devais retenir deux idées sur la coopération entre le Burundi et la Belgique en matière de développement, c'est l'atteinte des résultats et la durabilité de ces résultats. Je citerai notamment le renforcement de l'accès à des soins de santé de qualité, notamment à travers la construction de l'hôpital du district de Kegenda, dans la province de Mourambia, ou encore la digitalisation de plus de 30% des hôpitaux publics du pays. Je donne aussi l'exemple du renforcement de la production agricole et du revenu des ménages, bénéficiant près de 100 000 personnes grâce à des infrastructures hydroagricoles et des systèmes d'irrigation, de la recherche agronomique et de l'appui aux coopératives. Je cite également l'appui à la jeunesse bourrondaise à travers la formation technique et professionnelle où plus de 15 000 jeunes ont pu apprendre un métier et peuvent aujourd'hui contribuer plus dignement à la société. Enfin, je pense à la formation avancée des enseignants de l'école post-fondamentale, ce qui a renforcé la qualité de l'éducation au bénéfice de plus de 300 000 élèves à travers le pays. Le système de santé au Burundi a été digitalisé avec pratiquement le système d'information sanitaire des routines qui est digitalisé jusqu'au niveau des centres de santé, avec la digitalisation des hôpitaux et des centres de santé, 27 hôpitaux, 29 centres de santé. Et puis, il y a eu aussi la mise aux normes des infrastructures sanitaires et des équipements. 66 centres de santé ont été construits et en plus un hôpital général de référence. Et en plus, on a mis en place une stratégie de maintenance des infrastructures et des équipements qui fonctionnent bien. Renabel a informatisé l'hôpital. Pour le moment, l'hôpital est digitalisé, tous les services de l'hôpital sont informatisés. Il y a eu l'appui en infrastructures parce que Renabel a fait la réhabilitation et l'extension de notre hôpital. Deuxièmement, il y a eu l'appui en équipements biomédicaux, notamment les équipements pour le service d'imagerie. Il y a une radio numérique qui a été donnée, les équipements du bloc opératoire, les équipements qui nous aident en cas de couper du courant, notamment le groupe électrogène et ainsi de suite. Et puis, le troisième résultat, on peut le situer au niveau des ressources humaines. On a lancé une réforme de formation des infirmiers qui est maintenant adoptée au niveau de tous les pays. C'est l'approche des formations par compétence. Et on a formé des médecins, des infirmiers, des salles d'opération en chirurgie des districts. Et ça fait 36 personnes qui ont été formées et qui mettent en place de la chirurgie d'urgence. Dernièrement, Renabel aussi a fait une addiction d'eau potable pour notre hôpital. Parce qu'avant la réhabilitation, l'hôpital n'était pas alimenté en eau. Mais pour le moment, l'hôpital est bien alimenté en eau potable. La réhabilitation, l'hôpital n'est pas alimenté en eau potable. Le premier résultat sont les aménagements hydroagricoles, tant en ouvrage qu'en structure de gestion, où 4 500 hectares ont été aménagés, avec 38 prises ou barrages d'irrigation, on a 3 kilomètres de pistes et ponts de désertes, dans les périmètres de Chibito-Oke, dans les marées d'Eau, Ruyegi, Routana et de Kirunro. Soit une réalisation de 115% par rapport aux prévisions. Ça a entraîné une valeur ajoutée continuelle d'eau d'au moins 6 millions d'euros. Deuxième résultat, c'est la plantation de 5 millions d'arbres fruitiers, agroforestiers ou forestiers, dans le cadre de la protection de l'environnement, et des basses versacristriplombes et ces périmètres de l'Igué, où on procédait à la stabilisation des zones critiques, notamment les ravines ou le boisement des crêtes et d'unidées. Troisième, c'est l'introduction des pratiques agricoles innovantes, où 1 400 champs écoles paysans ont été implantés, dont 103 champs écoles paysans intégrés ou actuels, et les centres de l'environnement ont intégré les activités de transition écologique et avec un rendement qui a été augmenté de 70% pour la culture, disons, de maïs, à 25 à 30% pour la culture de riz et à 50% pour la culture de banane. Le vintu, c'est l' architecture de l'Ingue, où ça s'appelle la culture d'Alme, où il y a un du monde-là, on va faire un lien avec des éparées de la nature, et on va faire un lien avec des éparés par la culture, où on va faire un lien avec des éparés de l'Invril никoura. Au niveau de l'appui de Enabel dans la formation professionnelle, je pourrais d'abord parler de l'offre de formation qui a été soutenue et améliorée, en particulier pour le niveau enseignement des métiers au Burundi. Donc ce sont les curriculats pour 20 métiers dans 11 filières différentes qui ont été conçues. Donc ce sont des métiers dans le domaine du bâtiment, l'électricité, la soudure, la maçonnerie, dans le domaine de la transformation alimentaire, les services, l'informatique. Donc ça c'est au niveau du contenu. Et sur terrain, ce sont 18 centres de formation, centres d'enseignement des métiers qui ont été soutenus pendant plusieurs années à améliorer leur offre. Chaque année, ils ont pu ouvrir de nouvelles filières, augmenter leur capacité d'accueil. Les niveaux des formateurs ont été renforcés. Et dans ces 18 centres, un total de 16 000 jeunes ont pu suivre une formation. Et dans le centre de formation professionnel d'Ormongé, nous avons 10 filières pour le niveau CM. Nous avons aussi 3 filières pour le niveau CFP. Et au niveau conseillers d'apprenants, nous avons 456 apprenants. Dans toutes les filières, nous avons des équipements. Je commence par exemple la mécanique au ton. Nous avons eu les véhicules didactiques. Nous avons eu les équipements, les boîtes d'outils mécaniques. et d'autres choses concernant la filière mécanique. En plus de ça, nous avons aussi dans la filière de couture, on nous a donné des machines à coudre. Sans oublier que les machines qui existaient, on les fait toujours en maintenance pour qu'elles continuent à fonctionner. Nous avons aussi les unités d'appui pédagogique qui vont nous aider aussi à continuer à être autonomes, même à son départ. L'Enabel a aussi pu construire des battements, surtout des atterriers. Nous avons l'atelier de soudure, nous avons l'atelier de tiaïa. Et maintenant, nous sommes tentés de construire un chantier de formation et un bloc composé par deux ateliers avec une salle de réunion et un savonné. L'Enabel nous a donné un transformateur parce qu'auparavant, le centre avait peu d'énergie. Mais cette fois-ci, avec le don d'un transformateur, nous travaillons aisément. Nous avons l'énergie solaire au niveau du bilan. Cela va nous aider à ce que les machines informatiques, les imprimantes du bilan ne puissent pas s'arrêter à cause de la marque du cours. Au niveau d'un deuxième résultat, c'est au niveau de l'insertion de ces jeunes qui ont été formés dans les centres. Donc, ils ont pu effectuer des stages chaque année. Ils ont pu lancer des projets. Et sur base d'un échantillon de 1 500 jeunes, on a pu constater que 55% des sortants de ces centres ont trouvé un emploi après deux années. La coopération belge au développement Enabel a appuyé pendant 13 ans l'éducation formelle au Brondi de 2011 à 2023. L'appui d'Enabel a également porté sur les quatre instituts universitaires de formation initiale des futurs enseignants du poste fondamental. Parce qu'il fallait donner aux étudiants sortants qui allaient être recrutés dans les écoles du poste fondamental, il fallait leur donner les mêmes compétences demandées par les normes de la réforme mise en place. Et donc, nous avons formé les 200 professeurs sur ces nouveaux outils. Nous les avons d'ailleurs formés via une plateforme e-learning très moderne, très attractive, très ludique. Et voilà, j'aime les chiffres. Et je peux dire que 80% des professeurs sont vraiment très enthousiastes et très satisfaits de cette plateforme. Nous sommes vraiment satisfaits d'abord de cette approche, de cette démarche d'Olenaber qui a voulu bien sûr contribuer au développement du système éducatif brondé. Alors, au niveau des institutions, c'est vrai, la satisfaction est là parce que si on peut partir même des chiffres, l'exemple est l'économie supérieure. On a eu quand même environ 50 enseignants qui ont reçu des certificats qui attestent que réellement, ils ont suivi l'un ou l'autre module de formation. Et donc, suite à notre appui, on a eu des résultats favorables. On a formé 25 000 enseignants de toutes les écoles du pays, les 1 200 écoles, tant publiques que privées. Un autre aspect important, c'est la mise à disposition de l'école numérique supérieure d'un serveur qui permettait, qui assurait la formation en ligne sans toutefois avoir besoin de la connexion. Et ça a aussi permis à un certain nombre d'enseignants de pouvoir se connecter pour pouvoir suivre la formation en ligne. Le Burundi est dans une nouvelle page de son histoire. Dans le contexte de la vision gouvernementale 2040-2060, notre nouveau programme va viser, d'un côté, à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, notamment à travers les investissements dans les services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation, mais aussi à encourager une nouvelle dynamique de croissance à travers un engagement plus fort avec le secteur privé, avec les jeunes entrepreneurs, les incubateurs, pour la création d'emplois, aussi dans le contexte d'un renforcement d'une économie verte et circulaire. Enfin, l'appui au renforcement de la gouvernance nationale et locale, mais aussi la protection de l'environnement et de la biodiversité feront également partie des priorités de ce nouveau partenariat. Plus de coopération, plus de partenariat, plus pour plus de résultats. Par le nouveau programme de coopération de 75 millions pour les cinq prochaines années, l'objectif, c'est justement de réaliser plus de résultats, d'avoir plus d'impact en revue de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –